Il l'a mis à l'écart, pas à ses goûts, et presque prisonnier, et avec d'autres velléités. Il voulait très certainement l'assassiner, mais grâce à ses pouvoirs mystiques, comme on le dit dans certaines traditions, les traditions que j'ai lues, alors il arrive à survivre. Et puis, Amadou et ses frères ne s'entendent pas. Vous voyez, il n'y a pas d'unité dans l'Empire tout couleur. Amadou est obligé en 1885 de se porter dans le carter, pour aller calmer les choses. Et il laisse son prisonnier à son fils Madani. Madani, qui l'a laissé son fils sur place, et il lui a confié le commandant. Mais, comme tous les jeunes, Madani voyait, à Montréal, un intellectuel, un brillant, un homme brillant, un homme brillant qu'il fallait protéger, et qu'il ne fallait certainement pas éliminer. C'était le point de vue de Madani. Et il cachait évidemment ce point de vue-là, parce qu'il était obligé d'être d'accord avec son père, Amadou, qui n'a pas souvent pardonné, même à ses frères. Mais, Madani, sous la pression des talibés, et à cause de l'admiration qu'il avait pour Mohamed Lamine Bramé, il va le libérer. Quand il va le libérer, et là encore, Mohamed Lamine s'en souviendra, et quand il va le libérer, il va se diriger vers Bamako. Après Ségou, il va se diriger vers Bamako. Il arrive à Bamako. Non, il passe d'abord par Niamina. Il passe par Niamina, encore en milieu sonique. Il est encore plus auréolé. N'est-ce pas ? Parce que sa profonde connaissance du Coran, et sa lecture du Coran, sa lecture du Coran, ont impressionné tous les musulmans sonique du pays de Banamba, de la zone de Niamina, ont impressionné tout le pays sonique, de cette région. Il continue sur Bamako. On lui fait des dons. On lui fait des présents, des captifs. Il arrive à Bamako, où il trouve comme, n'est-ce pas, l'administrateur colonial, le haut commandant. Alors, comme on veut l'utiliser, contre les descendants de la Joba, contre Amadou, homme rusé et intelligent, à cause de la, comment dirais-je, de la domination, à cause de la dureté de la domination tout-couleur, Mambou Glamine, qui était un homme rusé, un homme intelligent, un homme faim, supportait mal la domination tout-couleur, comme tout le peuple, comme beaucoup de peuples du Soudan occidental. Je ne parle pas en leur nom, mais les Bamanans, bon, bref. Alors, donc, personne ne supportait la domination tout-couleur dans ces régions-là. Ça m'engage que moi, ça. Bon, alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, alors, donc, ne supportant pas bien la domination tout-couleur, il va s'allier avec Kambou. Parce que Mambou Glamine-Dramé avait un désir, recréer l'Empire du Ouagadou. C'était ça, son désir secret. Lutter contre les Français et contre les tout-couleurs. Mais, il avait deux ennemis au tableau. Les Français, donc, ils connaissaient très bien les dessins, parce qu'il a vécu dans un milieu de commerçants, dans un milieu de colporteurs, et ils connaissaient à la fois ce qui s'est passé du côté français et en Gambie. Ils ne pouvaient pas être d'accord avec les Français. Mais, enfin, un homme très nusé, il a choisi de jouer la carte française. Et, par conséquent, il va s'allier avec Kambou. Mais il avait un seul désir, et ce désir était très profond. C'était de reconstituer l'Empire du Ouagadou. C'était de reconstituer l'Empire du Ouagadou. Donc, il va continuer en son chemin, en suivant la ligne des postes français, et il arrive à Bafunabé. Alors, quand il arrive à Bafunabé, c'est l'apothéose. Et, au cours de ses promenades à pied, à cheval, il était suivi par des centaines, des dizaines de personnes, des fidèles qui affluaient de tous les côtés pour venir écouter ses prêches, pour écouter ses prêches, mais aussi ses lectures du Coran, parce qu'il maîtrisait parfaitement l'arabe. Alors, le commandant de cercle de Bafunabé, inquiet, va l'expulser. Et donc, quand il va l'expulser, il va se diriger vers Médine. Mais les Français, sachant très bien qu'ils avaient, que c'était une carte, que Momadou Lamin était une carte maîtresse, vont l'autoriser à continuer sur Médine. Il arrive à Médine, le résultat est le même. Une foule nombreuse vient l'accueillir. Et, cette foule nombreuse de commerçants, de Bédine un peu cosmopolite, avec des Wolofs, des morts, tout le monde l'accueille. Alors, Momadou Lamin est tout à fait auréolé. Et, il est autorisé à rendre visite à sa famille, à Goujourou. Mais, il avait quand même ses préoccupations. Ses préoccupations, c'était de la lutte contre les Français et les Tout-Couleurs. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va donc faire, Momadou Lamin ? Il va, il a même très rusé, il va laisser sa famille à Goujourou. Et, il va continuer. Il va continuer avec quelques partisans. Et, avec ses partisans, ils vont s'installer à Balou, à la confluence de la Falemé et du Sénégal. Là, il va s'organiser. Et, avec des centaines de milliers de guerriers, il va attaquer Gamou. Gamou, là où il a été prétenu prisonnier, là où il a été affermé. Et, à travers le Boudou, il va traverser le Boudou, qui était l'allié des Français. Et, il va aller défaire les gens de Gamou. Bon. et réelé, donc, Momadou Lamin Bramé va préparer l'une des batailles les plus décisives, n'est-ce pas, de son existence. Il va vouloir s'attaquer au fort de Bakel. Bakel, où il y avait un fort très important. Bon. Momad Lamin, un homme très ruisé et très intelligent, avait trouvé, à l'intérieur du fort, un informateur. Un informateur qui était l'interprète Tsegadoua, qui a été son informateur. Donc, il avait toutes les informations sur le fort de Bakel. Les Français se posaient la question, est-ce qu'il va nous attaquer après avoir rassemblé des milliers de partisans ? Est-ce qu'il va nous attaquer ? Non. Parce que Bakel, non, il n'attaquera pas Bakel. Mais, il avait rassemblé des informations sur Bakel, sur le fort. Et, c'est Tsegadoua, l'interprète, qui a été l'interprète de Gallieni, qui l'informait sur la situation militaire du fort de Bakel. et, il était convenu, au premier désordre provoqué par l'attaque du fort de Bakel, Ségadoua, Alpha Ségadoua, pardon, pas Ségadoua, Alpha Ségadoua, mettait le feu au poudre, à la poudrière. L'interprète, Alpha Ségadoua, devait mettre le feu à la poudrière et ouvrir les portes du fort de Bakel. Cela n'a pas été. Bambadoua, la mine drabée et ses troupes sont venues. Donc, ont été écrasées avec l'artillerie, l'artillerie, la France. C'était ça, la supériorité des troupes françaises. Ségadoua a été découvert, Alpha Ségadoua du moins, et Alpha Ségadoua a été pris et fusillé. Après, Mohamed Labine et ses partisans sont encore obligés de partir. Ils s'installent d'abord à Diana, Galieny vient et incendie Diana. On ne va pas parler de toutes les étapes et de tous les accrochages et il va finir par s'installer avec ses hommes à Toubacoto. À Toubacoto, il va s'installer, il va mobiliser encore. Mais jamais à aucun moment, malgré l'ardeur et la difficulté des combats, malgré les grandes difficultés des combats, Mohamed Labine a su toujours rassembler autour de lui de très nombreux partisans. Son charisme, son nationalisme, je dirais, chaque fois qu'il parlait aux gens, les entraînaient forcément vers les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Donc, il s'arrête donc là à Toubacoto et à Toubacoto, n'est-ce pas, il est attaqué encore par l'armée française et là, à Toubacoto, la bataille a été très, très rude. Là encore, grâce à l'artillerie, les deux patas de Toubacoto sont complètement détruits. Mais, Mohamed Labine réussit à s'enfuir. Les Français réussiront à se défaire de lui pour la simple raison qu'ils avaient non seulement leurs militaires, qu'ils avaient les tirailleurs, mais ils vont avoir sur place certains alliés. C'est-à-dire, les gens du Bandou, mais également les cavaliers du Fouladougou qui en voulaient à Mohamed Labine grabé. Donc, avec les cavaliers du Fouladougou commandés par Moussa Molo et avec les cavaliers du Bandou, ils vont poursuivre Mohamed Labine qui va réussir à se réfugier jusqu'aux confines de la Gambie encore. N'est-ce pas, et Mohamed Labine en gardant à Soukouto. Il va se réfugier à Ougogwa-Soukouto. Là, à Ougogwa-Soukouto, il va être traqué par les cavaliers du Fouladougou, mais également par Moussa Mugassi qui était avec les cavaliers du Bandou. Bon, alors, cruel, cruel, alors, ils vont le décapiter. J'ai réussi à mettre la main sur une dépêche française sur sur une dépêche française du commandant supérieur du 2 novembre 1887 au 21 février 1887 où on parle de la mort de Mohamed Labine. Bon, on l'a décapité. On l'a tout simplement décapité, mais après, il y a eu plusieurs versions, plusieurs versions, alors, blessé, selon la version française, il a été transporté sur Sivier, mais il est mort. Et Moussa Mugassi l'a décapité et a fait envoyer la tête de Mohamed Labine à Kali. Voilà la version que l'on donne. Et le corps est laissé en putréfaction. On comprend bien toutes ces techniques. Il ne voulait tout simplement pas le ramener vivant. Il ne voulait pas le ramener vivant. Et mort, il devenait un danger. Sa tombe allait être vénérée. Et donc, on sait comment il y a parfois des similitudes dans l'histoire où il y a des ressemblances. On ne voulait pas de ce corps gênant. Donc, on a amené sa tête alors à Kali. Donc, voilà comment a péri un des plus brillants résistants de ce pays. Et Ménio dira de lui ainsi s'achevait la grande aventure d'un homme évidemment intelligent, doué d'une grande autorité. Et le fils de Mohamed Lamine, un jeune homme de 18 ans, soyez-vous, qui a été de tous les combats, qui était toujours derrière lui et qui a toujours accompagné son père sur le champ de bataille. Ce jeune homme de 18 ans a été lui également pourchassé et pris et conduit au tribunal à Bakken. Et conduit au tribunal à Bakken où il a été condamné à mort. Un jeune homme de 18 ans est fusillé. Voilà ce que dit n'est-ce pas un administrateur colonial. de Saïbou il dit ceci il dit ceci voilà c'est avec le plus grand calme que ce beau jeune homme déduisitant à la figure intelligent et très frais et énergique se présenta devant ses juges. Il est reconnu coupable il est conduit au poteau d'exécution il est fusillé et il est enterré non loin du village de Goutjoube aujourd'hui. Donc voilà comment la famille de Mohamed Lamine a été dessinée et ce résistant l'un des plus grands résistants du haut sénégal légère a commencé à tomber dans l'oubli. Je vous remercie monsieur le damme. Merci professeur Guacar Sega-Dialo pour ce brillant exposé sur un héros de la jeunesse un héros de la civilisation sonique cette histoire récente qui nous permet de nous remémorer que nous avons vraiment oublié un héros Il a expliqué en sonique ce qui a été dit par le conférencié en sonique le titre le monsieur on va le donner Je vous remercie de votre attention Nous prenons bonne note de l'intervention du doyen Kamara Il veut faire le traduit Il veut traduire en tant qu'il peut Il vaficier une direction En tout cas La police La police doit entrer Il a serré un héros et mais C'est parti. Il faut dire qu'il faut dire que cela ne se sent plus dans l'air dont ce n'est plus. Il vaut toujours des enfants, des enfants, des enfants et des enfants et des enfants, des enfants les enfants, ils l'aident internet, en français car le fait para le pays et les enfants mais que par la santé, il n'y a plus de personnes, on pourrait me dire, car nous a plus d'argent, et qu'il n'y en plus, il n'y a plus. c'est ma promissement c'est ma promesse parce qu'il y a ces souants sur les niveaux du soin on va les payer tous ceux qui ont escorté 10 einzige on est seats de l'étrapage il est folk un peu Pour l'élène, il ne m'a pas dit que ce n'est plus ça. Nous disions des accords à la violence. Nous disions des accords à la violence. Mon chemin est de dire qu'il faut que nous devons pouvoir leiquer. Nous devons faire des accords à la violence. Il y a des résumés. Mais on ne fait pas ce que je viens de dire. Cette salle de bouillaud, C'est un peu plus d'ailleurs. Les talibas ne sont pas les bactéries. Quand on parle, il y a des gens qui nous ont dit, si on peut parler de les talibas, et qu'ils ne sont pas les débris, alors qu'ils n'ont pas les abatis, et qu'ils ne veulent pas voir, il y a des erreurs. La Policat est en constante constance. Et enfin Aurebe en ne bouge pas larolle, Aurebe en ne bouge pas la paixée, Aurebe en ne bouge pas la paixée. iqu'on faire de la remise ? Ils ont accepté l'éreur. Aurebe, vous voyez que les gens ont pensé à leurs contrôles. Ils ont dit, ils ont pensé. Ils ont pensé ils ont pensé et ils ont pensé ils ont pensé ils sont restés et ils ont pensé leurs pensées ils ont pensé les PURFA et leurs brailles ils ont pensé ils ont pensé Mais que leлушай des réactions qui descendent de tousего, entre les血 et cellulaires, et le grillero et nous sommes accueillis, nous sommes au site web de son pays et nous serons avec le pays Comme ça, et nous bâon avez comme cela, on pique�on on pique bohins qu'il y a pour qui s'il y a pour « Mon amour leur a eu soni quand il n'a mis à un pays » « là c'est comme ça » « c'est beaucoup l'a fait du passé du fin du Sénégal » « Pregunt qu'il est à un pays de plus du Sénégal » par exemple, il y a un pays de plus de femmes qui ont eu des personnes qui ont eu des gens et qui ont eu des personnes qui ont eu des gens qu'ils ont eu des gens qui ont eu des gens « vous en avez eu soni » 'vexp « Notre pays de plus d'un pays de plus de devenir » « Il en a eu Shonek, il se fait des gens » « Il ne l'a pas celui qui va nous faire du Pays ? » « Le Pays de plus de jeunes, comme la personne pète, Il y a un homme qui n'a pas été fait pour lui. Il y a un homme qui n'a pas été fait pour lui. Il y a un homme qui n'a pas été fait pour lui. Et quand j'ai aimé, on m'a dit qu'il s'agit de vous. Tu es un鰻, un boulou.. courant de la toulouse Et tu crois qu'on a donné le tatouage Par exemple, et des méniers J'ai choisi le tatouage Et de la toulouse Et de la toulouse La toulouse est-elle Voilà pour vous dire que vous avez dit, quel est la palabras de vous ? Vous pouvez répondre au sœur à dire dans un conducivement, il n'y a pas la字, il n'y a pas la langue. A cause de la langue, il n'y a pas la langue. Alors il n'y a pas la langue, il n'y a pas la langue. Bien, pourquoi pas faire avant ? Il n'y a pas la langue, il n'y a pas la langue, et il n'y a pas deammenal. La situation est une question qui peut être de l'éliminé. Elle a été de l'éliminé. Elle a été de la secteur. Elle a été de l'éliminé. Donc, elle a été de l'éliminé. La situation est de la cambertaque. Elle a été de l'éliminé. pour l'amie et il n'y a une question de mousaine le nom mousaine le nom en lui la table en kudama je maman maman l'emote vous avez déjà qui mousaine le nom et merci d'être là-bas nous n'ayons pas le nom il n'y a pas le nom en fait il n'y a pas le nom il n'y a un pas le nom il n'y a pas le nom à l'an merci merci C'est parti. Les procédures ont le procédé dans les libraux. Pour cela, je suis un premier profond. Pour moi, je suis un premier profond. Pour moi, je suis un premier profond. Nous sommes en train de travailler avec nous. Comment vous avez-vous dit ? Comment vous avez-vous dit ? Comment vous avez-vous dit que nous avons demandé les procédures de l'économie de la ville ? Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est la colonisation. 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 premièrement l'historien professeur il a écrit sur maintenant en tout cas il a écrit sur c'est dans les éditions puf presse universitaire française donc c'est un bon livre mais je les deux j'aime et formation qui seraient des modules si seront à d'un livre un charme de l'ami dramekama il serait n'y m'a lié n'y a au malin donc deux j'aime à quel livre ou à beaucoup france édition de la kenya coq puf presse universitaire française a qui tenait à une maman il a dit n'y qu'elle est dans la l'ami n'y mérite à wakismar ou d'offrir l'historien de l'historien l'historien de l'historien de l'historien en formation de l'historien de l'historien donc c'est pour que je n'ai c'est de gana mouda l'inkina et l'historien de l'historien de l'historien on a paré le chargeur mais que je ne dogsais pas l'historien de l'historien en Alors, monsieur Traoré, voilà un ouvrage qui a été écrit par Ibrahim Babakati. Je réponds tout simplement parce que c'est un livre qu'elle a, mais un spécialiste qui a été écrit par Ibrahim Babakati. Alors, dans ce bouton-là, il y a un livre qui a été écrit par Ibrahim Babakati. Dans ce bouton-là, il y a un livre qui a été écrit par Ibrahim Babakati. Il y a un livre qui a été écrit par Ibrahim Babakati pour qu'il n'y ait pas de renom. Fré, comment dit Fré ? Il y a un livre qui a été écrit par Ibrahim Babakati. Alors que, je pense que, je n'ai pas dit que si, on a été là oublié qu'il n'y a pas de renom. J'ai dit qu'il n'y a pas de renom. Mais on a de l'autre. Parce que Fréga, il n'y a pas de renom, mais l'amour vient en même temps. Il n'y a pas de manière à la personne. Donc il faut jouer avec eux, pour que l'homme ne soit pas de maîtresse. Il ne soit pas de maîtresse. Il ne soit pas de maîtresse. Déjà parce que, il y a un peu de maîtresse. L'homme nous est en train d'entraîner. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui ont écrit ça. Les talibans ne sont pas de maîtresse. Les talibans ont l'air d'un des gens qui ont l'air d'un des gens qui ont l'air d'un des gens qui ont l'air d'un des gens. Donc, les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'ont pas. Alors, on a un autre chose. il si retourner quand il y avait des piliers il n'y a pas de ranger il n'y a pas de ranger le n'y a pas de ranger il n'y a pas de ranger si on ne peut pas on ne peut plus au mental quand il y a des pas si on ne peut pas il faut qu'il y a pas il faut qu'il soit le fondement C'est une stratégie qui est appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. C'est une stratégie qui a été appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. Merci Professeur Soumare. C'est une stratégie qui a été appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. C'est une stratégie qui a été appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. C'est une stratégie qui a été appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. C'est une stratégie qui a été appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. C'est une stratégie qui a été appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. C'est une stratégie qui a été appliquée pour que les sous ne divisés et les éliminés. Cette raison de ce qu'on leur a utilisé le signe de sang, c'est qu'on nous ne m'aperçoit pas de l'action noire. Une raison de ce qu'on essaie de se dire, ça ne serait pas d'accord. Ce que vous dites, c'est de faire des solutions noire. Le signe ne serait pas des solutions, mais ce qui est une raison pour tout. Il faut se dire que les gens ne sont pas capables. Quand ils les gens suivent, ils fonctionnent d'un blanc. Ils ne pas apporter des gens sans être USED. vous 나타�iez les gens qui ont été en train de mettre un don. Le Cック, les gens vont les diriger à eux dans le travail sont des gens sur leur part. Quand on reprend une question, ils se disent que ce sont des gens qui ont une seule job, comme on leur reprend une clause à ce travail, les gens vontsuivre dans la question de ce travail et faire des des gens. Ils ont besoin de s'opportunités pour eux pour leur remettre un don pour leur rappel. Ils ont besoin d'avoir une solution entre ces gens et leurs besoins pour eux. Elles peuvent se faire plus de dégoût et faire plus de conséquences à leurs pensées. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 qui n'est pas un petit mètre, qui ne le fait pas ? Tu n'as pas dit, qu'il est pour ça. Tu vas venir à ton fou, tu dois être intellectuellement, il y en a qui sont intellectuellement malinettes. Alors ils ne sont pas de célébrés à ce que tu sais. Ils ne sont pas de célébrés. Ils ne sont pas de célébrés, ils ont été à l'heure de battre de salaire ou de l'ennemi. Tout en fait, en Corée, il a dû m'apprendre. En 1989, Il a été le parent de la Chemin Nationale de l'Alphabetisation. Après une expérience gestionnaire de l'Alphabet, et de l'avance à l'alphabetisation, les sous-titres, les sous-titres d'ombs, les sous-titres, les sous-titres, les sous-titres. On est prêt à dire que, si le gars ne s'y a pas de motivation, le gars ne s'y a pas de motivation. Lorsque les sous-titres lui sont mobilisés, ils se mobilisent de 우리가, en venir pendant des nouvelles, et on veut que dans cettetilion, on l'a vu le rang. Dans un councilor, c'est une grande question de la passion. Je pense qu'on ne peut pasиться avec nous. Non, je ne pense pas que ça, mais je vous le dis. J'ai poussé une question. Je sais pas. Il y a eu les études, des études, dans cette mesure où vous allez.. Mario Jeanne se fait en charge de la police, je vais vous dire que je vais se passer ici Je vais vous dire que vous êtes venus en charge, je ne sais pas, mais vous êtes venu Il ne se rend que le président de là. C'est ce que nous venons. C'est qu'il y a de toutes lesquelles. Il est toujours venu le fort de l'Akyaan. Il avait protégé maintenant. Et à ce pétoc, c'était le Capitaine Lefranc, qui était le chef de la garnise. Il y a de toutes lesquelles ce sont de la garnise. Il est venu le plus grand si on a cérébrouillé. Il est venu. Il est venu le plus grand. Il nous a prescrit un contrat. Donc, je ne fais pas le pied de la rivière. Et c'est pas d'autre que ça soit de l'autre. Les gens sont tous les gens qui sont tous les gens, ils nous ont tous les gens qui sont tous les gens qui ont été préoccupés. Ils sont tous les gens qui ont été préoccupés, ils ont été préoccupés. Vous savez, il y a un bon mot qui nous dit, si vous avez un Khalifé des gens qui ont été déroulés, il y a un Khalifé de Ghori, qui a la fixation, pour la même manière. En effet, il ne se déroule pas la même chose. Le plus important, il n'y a pas de mal à la même chose. Il a un certain nombre d'entreprises avec les femmes, qui ont mis la mort, et qui ont mis la mort, et qui ont mis la mort de la mort. Et qui ont mis la mort et leur mort. ont mis la mort, et qui ont mis la mort, et qui ont mis la mort. Pour que vous ne m'entendez pas, vous n'avez pas eu les battaliers de Maudigny. Et il y a une ville, une ville qui a été mise en place, une ville qui a été mise en place, qui est très bon, et qui ne peut pas être pas avec nous. Et il y a des problèmes. Mais on ne peut pas vraiment qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, des problèmes qui se sont mis à l'aile, et des problèmes qui ne sont pas expériés. le temps imparti pour cet exposé s'il vous plaît nous l'avons dépassé un peu si on veut rester dans le c'est un sujet qui est difficile à appuyer le temps est limité s'il vous plaît je vous en prie c'est très important je sais mais il y a aussi un autre thème qui doit suivre tout à l'heure nous allons passer la parole au professeur Soumare